Musique Benac est le plus authentique château fort de la région du Périgord. Datant du XIIe siècle, ancienne forteresse de Richard-Cœur de Lyon, il surplombe la vallée de la Dordogne. Une situation unique qui en fait l'un des plus beaux châteaux du Périgord, accroché à 150 mètres au-dessus de la vallée. Musique Elie de Benac, premier seigneur connu, implante en 1050 un vallée. C'est un premier castrome sur le rocher. Musique Dès le XIIe siècle, son héritier, Adhemar, va rejoindre l'une des croisades, celle de 1147. Musique Par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le futur roi d'Angleterre, Henri Plantagenet, Benac passe anglais comme toute l'Aquitaine, tout en rendant hommage au comte de Toulouse, vassal du roi de France. Mais le nouveau roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lyon, s'empare du château en 1197, car il n'accepte pas ce lien avec le comte de Toulouse. La tour centrale du castel abritera son armée, mais très vite la famille de Benac reprend la citadelle, alors que Richard vient de mourir en 1199, sous les remparts de chalut en Haute-Vienne. A peine a-t-on oublié le passage du roi anglais qu'une autre armée s'approche de Benac en descendant la vallée. Voilà au loin Simon de Montfort, le terrible chevalier, armé pour détruire ceux qui soutiennent la religion cathare. Nous sommes en pleine croisade des Albijouas. Comme ses voisins, la forteresse se soumet, et bien que Benac soit surnommée en cette période de trouble l'Arche de Satan, cette conquête n'a été réalisée que pour se saisir des fiefs rendant hommage au comte de Toulouse, grand protecteur de la religion cathare. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, la puissance guerrière de Benac lui permet d'accroître son influence dans la région. Ponce, Jean-Bertrand, Geoffroy, tous ces seigneurs de Benac vont participer et contribuer énergiquement à la lutte contre les Anglais, tout en permettant à cette famille seigneuriale d'étendre son territoire jusqu'à la visée. En 1337, la guerre de Cent Ans débute. Anglais et vassaux du roi de France se harcèlent. Ce n'est que des ria et escarmouches permanentes, prises et reprises de place forte. Enfin, en 1453, après une ultime victoire de l'armée française sur les troupes anglaises à Castillon près de Bordeaux, la vallée retrouve la paix. Le paysage n'est que ruine. Il va falloir rebâtir. Nous entrons dans la Renaissance. Le castel s'embellit. Le rempart autour du village s'ouvre, permettant la construction de maisons au pied du fleuve. Sous-titrage Société Radio-Canada